Pour la troisième année consécutive, le Labo, qui est l'Observatoire de l'Emploi d'ADECO et le LISP, donc le laboratoire du groupe IJS, on a voulu étudier les trajectoires des professionnels et des actifs en France. Quel impact, ou plutôt quels impacts de la réforme de la formation professionnelle ? On a aujourd'hui en France plus de 7 millions d'individus qui tous les ans vivent une transition professionnelle. 63,3% des actifs qui estiment aujourd'hui que trouver de l'information pour s'orienter serait difficile. Ces 50% des emplois vont être profondément transformés dans les 10 ans qui viennent, et ça c'est mondial. Il est hors de question de laisser l'actif tout seul face à son destin professionnel. La peur de va être dans le bain, vous ne pouvez la contrebalancer que par la question de la formation. Il faut aider les personnes à passer d'un « je ne peux plus faire ce que j'avais envie de faire » à « j'ai envie d'aller ailleurs ». On a besoin d'apporter des compétences au travers de briques de formation. On voit que ça nous oblige en tout cas à faire le métier un peu différemment de ce que l'on faisait précédemment. Il y a encore quelques années, il y avait le Graal du CDI. Les mentalités ont volué, et l'appétence pour choisir et pas subir sa vie est beaucoup plus grande qu'il y a 20 ou 30 ans. Je veux devenir acteur, comment je fais ? Nous avons mis en place dans ce pays probablement de très bons outils, mais pas les modes d'emploi. Et là-dessus, on va s'appuyer sur la technologie avec l'application sur le compte personnel de formation. En cinq clics, je m'inscris en formation, et grâce à cette simplification, notre pari, c'est qu'on va changer le rapport à la formation. On se rend bien compte que c'est plutôt les logiques collaboratives qui sont innovantes. On doit travailler énormément sur l'évolution de nos métiers. On considère que c'est une question de survie. Donc l'enjeu, il est quand même absolument majeur. On est au début de l'histoire de ce changement culturel. Il faut inventer la pédagogie de l'encouragement. Et c'est notre intérêt si on veut que l'entreprise soit humaniste. Je commencerai les débats à l'Assemblée nationale demain sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est une révolution du système que nous pensons nécessaire. Première initiative qu'on voudrait lancer, c'est de réfléchir à une offre de service pour aider les entreprises à se doter de CFA, pour accueillir des apprentis, mais aussi pour travailler sur le reskilling de leurs propres collaborateurs. Donc on s'engage d'ici la fin de l'année. Et deuxième initiative, c'est au sujet de l'accompagnement, pour réfléchir avec les individus, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, avec évidemment les pouvoirs publics. Et ça nous semblait intéressant, en vue des conclusions de l'étude, de pouvoir prendre la main sur ces sujets et d'être force de proposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !